Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo gameplay donc sur quantum break xbox one donc j'ai fait un petit métier de plusieurs séquences vous me direz ce que vous en pensez j'espère que ça vous fera plaisir voilà il ya un peu de tout il ya cinq séquences différentes j'essaie de faire un petit montage vidéo quelque chose de correct voilà pour vous montrer un peu l'avancement dans le gameplay allez ben je commente pas plus que ça parce que j'ai dit mon point de vue sur le jeu voilà moi pour moi le jeu est excellent donc écoutez là maintenant je vous laisse juger par vous même avec les vidéos de gameplay que je vous laisse au fur et à mesure comme ça au moins vous savez si vous devez l'acheter ou pas puis vous faire une idée allez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci à vous à bientôt et bon visionnage et 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 C'est parti ! C'est juste là ! C'est parti ! Merci pour le tuyau ! Qu'est-ce qui vous a conduit à la piscine ? Will a dit que sa mallette contenait un truc important. J'ai juste trouvé une clé avec marqué « piscine Bradbury » dessus. C'est notre seule piste. Je pense que ça doit être là. Ce bâtiment est abandonné depuis des années. C'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret. Il est temps de me dire ce que vous savez. Votre frère a conçu le seul outil anti-fracture. Je sais qu'on est censé la trouver et que Monarque veut nous en empêcher. Et pourtant vous portez leur uniforme. Leur pantalon me va bien. Ouais. Et la paie doit vous aller aussi. J'ai créé une couverture pour collecter des infos. Vous êtes au courant depuis quelques heures. Moi, je m'y suis préparée toute ma vie. Vous ignoriez que ça appartenait à William ? J'ignorais beaucoup de choses sur Will. On doit trouver la contre-mesure de votre frère. Et vite ! Plus la fracture va s'aggraver, et pire ce sera. Sans compter que Monarque va sillonner toute la ville à votre recherche. Fermez. Jack, la clé que vous avez trouvée dans la mallette de Will. Ok. C'est bizarre. Je jurerais que c'est le même taxi que celui qui m'a déposé à l'université. C'est un taxi. Ils se ressemblent tous, non ? Je vais lancer une recherche sur la plaque d'immatriculation avec mon téléphone pour voir, mais ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Personne ne meurt, Paul n'entre pas dans la machine, Monarque n'est jamais créé, la fracture n'a jamais lieu. Jack ! Attendez, on doit y réfléchir. Ce n'est pas comme ça... Je peux aller dans la machine, comme Paul l'a fait à l'université. Je l'ai aidé à faire les réglages. Ensuite, on active le noyau, on met le couloir en place et on programme la date. Je peux le faire, Bess. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ça sans la contre-mesure. Mais vous avez raison. On va avoir besoin de la machine. Bien. Commençons par le noyau. Ok, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? J'ai eu des sortes de visions de cette machine dans son atelier. Il a dû la cacher ici. Le couloir. Il faut une clé pour l'activer. La clé de Will ! Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine. Super. Et il ressemble à quoi ? C'est le machin rond au centre, je crois. Je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer. Vous avez trouvé quelque chose ? Non, rien qui puisse me servir. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là ? Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral ? Je ne l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc, vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous votre surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Ils finiront par me démasquer, mais ça ne devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je ne suis pas là pour Paul. Mais... Hé, Isma ! Merde. Ça va laisser des marques, ça. Mes pouvoirs grandissaient. Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Ennemi en vue ! Le temps paraissait altéré, ici. Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de Monarque, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral... Vous serez figé. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarque ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je t'en regarderai, pour voir si je peux vous en décoter un. J'arrive pas à croire que Joyce se soit rendu aussi facilement. C'est dingue. Ouais. Mais en tout cas, on le tient maintenant. J'espère qu'ils l'ont collé une balle dans le crâne. C'est vrai qu'il a des sortes de... de pouvoir... Ouvrez le feu ! Je t'ai peur. On a trouvé Joyce ! C'est Joyce, on dégâts de sèche. Je peux pas laisser là ! Je peux pas laisser là ! Je peux pas laisser là ! Je t'ai peur ! Je t'ai peur ! C'est parti ! C'est parti !